Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien et après avoir fait les couches de base la semaine dernière, il est venu le temps d'ombrer vos figurines pour plus de réalisme. Pour y arriver, on va utiliser des peintures qu'ils s'appellent des lavis. On va voir ensemble comment utiliser ces peintures sans pour autant abîmer ce que vous avez fait la semaine dernière. Et pour comparer tous les résultats, on va encore se servir de nos plagues marines. Allez c'est parti ! Alors qu'est-ce que c'est que les lavis ? Eh bien les lavis c'est une peinture extrêmement diluée. Le principe étant que plus vous diluez votre peinture, plus la concentration en pigment devient faible et ainsi la peinture passe de l'état visqueux à un état plus liquide et coulera plus naturellement dans les creux. La faible concentration en pigment rend cette peinture plus translucide. Ainsi, elle se verra mieux aux endroits où elle s'accumule, c'est-à-dire dans les creux. Eh bien ça tombe bien car c'est là qu'on veut ombrer. Vous pouvez prendre n'importe quelle peinture et la diluer à 2 volumes de peinture pour 2 volumes de médium et 8 volumes d'eau. 8 Pour faire votre propre lavis. Vous pouvez aussi acheter des lavis tout faits dans le commerce, comme les lavis Game Workshop ou Valero par exemple. Premier point très important, il faut toujours secouer les peaux de lavis. Toujours. Ce n'est pas parce que c'est dilué que c'est bien mélangé. Et ce pour la simple et bonne raison que les lavis du commerce sont tous dilués avec du médium. Et le médium, quand ça sèche en trop grande quantité au même endroit, eh bien ça fait des auréoles blanches. Vous avez peut-être déjà vu ou entendu parler des auréoles blanches pour les lavis, eh bien c'est dû au médium. En trop grande concentration. En secouant bien votre peau, vous êtes donc sûr que le médium, les pigments et l'eau qui constituent le peau se mélangeront de manière uniforme et vous éviterez ainsi l'auréole blanche. Alors au niveau du pinceau, il y a 3 techniques d'application des lavis. La première étant très rapide et efficace qui consiste à prendre votre pinceau, un pinceau plutôt bien garni en poils, à le tremper dans votre peau de lavis assez généreusement et à en appliquer partout sur la figurine. On appelle ça un lavis intégral. Attention cependant, il faut enlever l'excès de lavis qui s'accumule trop au même endroit. Car même bien mélangé, trop de médium, c'est trop de médium. Et ça fera des auréoles blanches. Pour enlever le lavis en surplus, il suffit de rincer votre pinceau, de bien l'essuyer et de venir appliquer les poils juste à l'endroit où vous voulez aspirer la peinture. Ça respirera tout seul. La deuxième façon, que nous appellerons le lavis précis, consiste à prendre un pinceau plutôt fin, voire très fin, de le charger très peu en lavis. Et de venir apposer très délicatement, uniquement dans les creux, que l'on veut assombrir le lavis en question. C'est très très long et il faut être très précis. Mais le résultat est que vous ne recouvrirez pas la couche de base. Et enfin, le juste milieu entre les deux, qui consiste à faire comme un lavis précis, mais avec un pinceau un peu plus gros. Ce qui vous permet d'aller un peu plus vite. Vous voulez vous occuper surtout des creux, mais pas pour autant recouvrir l'intégralité de la figurine, alors c'est ça que vous devez faire. Vous ferez aussi sûrement ça par défaut en essayant d'arriver à l'étape des lavis précis, qui mine de rien est plutôt dure à faire. Malheureusement, cette technique oblige à repasser une couche de base derrière pour rattraper les débordements du lavis. Car on peut voir qu'un lavis passé de cette manière donnera trois teintes. La teinte de base, la teinte de base ombrée par le lavis, et le lavis accumulé dans les creux. Pour les feignants, il existe chez Army Painter quelque chose qu'on appelle le Quick Shade. C'est un gros pot de lavis dans lequel vous venez de tremper votre figurine pour faire un lavis intégral d'un seul coup. Alors là, au niveau temps gagné, on est bien, mais au niveau finesse, on pourra repasser. Je n'ai pas essayé cette technique depuis très longtemps, mais la dernière fois que je m'en suis servi, ça ne m'avait pas vraiment plu. J'avais vraiment bouché tous les trous de ma figurine avec de la peinture. Sur internet, les meilleurs rendus que j'ai vus pour cette technique nécessitaient d'avoir une perceuse. Vous mettez votre figurine, sur un support bien sûr, au bout de la perceuse, vous trempez dans le pot, vous la mettez dans un bocal de confiture et... Vous tournez pour enlever l'excédent de Quick Shade. Autant dire qu'il y a 36 façons de faire tomber le pot de lavis, qui est pour le coup plutôt cher par terre, de casser le pot en verre de confiture, ou même que votre figurine se barre si elle est mal accrochée. Donc du coup, je ne suis pas vraiment très fan de cette technique. Et enfin, si vous avez un aérographe, vous pouvez mettre votre lavis directement dans le godet, et passer par voile très léger en dessous de la figurine, en adiral, pour ombrer la figurine. Moi, j'aime beaucoup ce rendu, car très fin et situationnel, vraiment on part en dessous. Mais il marche mieux, à mon sens, en complément d'un autre lavis, comme le lavis précis par exemple. Les lavis sur ce couche blanche peuvent être aussi très utiles pour le speed painting. Par exemple, j'ai peint ces 80 pox walkers en une seule journée, en peignant en lit de chair toutes les armes, et après j'ai fait uniquement des lavis. Il est temps de voir ce que nos plaques marines ont subi cette fois-ci. Et voici juste au-dessus la photo de comment ils étaient avant les lavis. J'ai fait une seule figurine en lavis précis, et c'était vraiment pour voir, parce que, pour moi, d'une arguelle, c'est la vie intégrale à chaque fois. Félicitations, vous savez maintenant tout ce que je sais sur les lavis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça aidera beaucoup. A vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater la suite des épisodes. Et surtout, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait très très gentil. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Et avant de nous quitter, il est temps de voir les photos de la communauté. Aujourd'hui, Martin nous présente une jolie mode orque. J'aime beaucoup le choix de couleurs, c'est très sympa. Le weathering est bien dosé, ce qui colle très bien avec un orque à pleine vitesse. Tous les détails ont leurs couleurs, ce qui égaye le tout. Le socle est bien travaillé et ça, c'est très important. Pour t'améliorer, tu peux faire plus de surlignage. Par exemple, les canons à l'avant sortiraient bien mieux avec un éclairci de Stormhost Silver. Si vous aussi, vous voulez voir votre figurine à la fin de la vidéo, envoyez jusqu'à 3 photos à l'adresse mail ci-dessous, également disponible en description. J'ai besoin de toi dans mon armée de peinture pour la guerre ! Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501